Merci Jean-Sébastien. En effet, je vais parler de notre sondage. À peu près la moitié de ma présentation porte sur les résultats de ce sondage-là. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est cadrer les résultats de ce sondage-là au sein de l'approche que FairVote adopte le plus en plus au Canada ailleurs et qu'on voudrait voir aussi éventuellement au Québec. Je voudrais vous en parler et finir par quelques petits commentaires sur les défis à surmonter et comment adapter une stratégie de participation citoyenne aux conditions actuelles. Ce sont des idées. Ce n'est pas pour imposer un point de vue particulier, mais pour essayer d'approfondir la réflexion un peu. Donc, le titre de la présentation, repenser la participation citoyenne en matière de réforme électorale, faire une place pour une assemblée citoyenne au lieu ou en plus d'un référendum. Donc, c'est un peu ça l'idée à laquelle on essaie de réfléchir. Pour FairVote, c'est un sujet qui devient pour nous une partie intégrale de notre théorie du changement par rapport à la réforme électorale, notamment depuis 2019. J'ai mis le lien ici, mais si vous n'avez pas le lien parce que vous regardez ça en ligne, vous n'avez qu'à aller à fairvote.ca.fr et chercher sous énoncé. Vous allez trouver notre énoncé là-bas. Ça vaut la peine de lire ça. Ce n'est pas long. C'est trois pages à peu près. Et en bas du document, vous allez trouver une demi-douzaine de références sur le même sujet. Donc, ça vous donne une source très utile pour en savoir plus sur la question des assemblées citoyennes en ce qui concerne notamment la réforme électorale, mais en général aussi. Pourquoi on adopte cette stratégie du changement? C'est en réponse aux considérations politiques comme obstacle à la réforme électorale. Le simple fait que les politiciens, une fois élus, ont un intérêt à maintenir le système qui les a élus. C'est de toute évidence. Et ça fait que depuis 100 ans qu'on se va pour la réforme électorale au Canada, ça a commencé avec Mackenzie King au fédéral en 1919, et on n'a toujours pas de projet de réforme qui a été adopté. Comment surmonter cet obstacle politique? Un moyen de le faire, c'est de donner une parole plus explicite aux citoyens et de chercher aussi à ce que les politiciens eux-mêmes acceptent qu'ils doivent avoir une parole aux citoyens parce qu'ils sont en conflit d'intérêt et qu'ils acceptent donc de se récuser du processus, au moins en partie. Ils ne peuvent pas se récuser complètement parce que la loi, c'est l'Assemblée nationale qui doit la passer. Mais au moins reconnaître qu'ils sont en conflit d'intérêt, ça aiderait beaucoup. Et essayer aussi à long terme à diminuer les aspects partisans de cette question-là. Parce qu'inévitablement, ça se réduit à des intérêts partisans. On l'a vu dans le référendum à Colombie-Britannique, les partisans du Parti libéral ont voté contre le référendum à 84 %. Donc, c'est évident qu'il y avait des considérations partisanes en jeu, alors que du côté des NPD, c'était plus moitié-moitié, et du côté du Parti vert, c'était massivement en faveur du oui. Donc, si on pouvait réduire cet aspect partisan-là pour dire, écoutez, c'est une question citoyenne. Qu'est-ce qu'on veut comme citoyen? Et c'est ça qui serait l'avantage d'une Assemblée citoyenne, parler pour les citoyens. Maintenant, ça serait quoi les objectifs d'une Assemblée citoyenne au Québec à un moment où le processus est déjà en cours? Ça, c'est une question importante. Et je crois que c'est quelqu'un qui posait justement cette question-là. C'est quoi le moment pour une Assemblée citoyenne? Bien, il y a des objectifs qu'on peut poursuivre malgré le fait que le processus est déjà en cours. Donc, premièrement, ce qu'on a déjà vu, c'est que le processus qui avait été initié par MDN en 2016, c'était un processus qui était super intéressant parce que c'était un processus non-partisan. L'accord avait été signé par trois parties. Tous les partis avaient participé dans le processus à un moment donné. Le processus avait été initié sur la base d'un accord sur des principes de base. Et donc, les conclusions étaient non-partisanes. Ce n'est pas le cas, ce qu'on a maintenant. Ce qu'on a maintenant, c'est un projet qui a été présenté par un parti et qui est nettement partisan. Donc, est-ce qu'on pourrait restituer cet aspect non-partisan en faisant participer les citoyens d'une nouvelle façon? Donc, c'est ça la question. À plus long terme, tout projet qui informerait la société civile et les citoyens d'une différente façon de faire serait un pas en avant. Évidemment, établir des nouvelles normes de légitimité pour tout projet de réforme électorale, ça serait un pas en avant. Et même si on a un référendum, d'avoir une plus grande voix citoyenne pour légitimiser le processus augmenterait la probabilité de succès, même si ça prend plus longtemps. Donc, éventuellement, soit éviter un référendum ou augmenter les chances de gagner en encourageant les gens à voter pour des raisons non-partisanes. Donc, c'est un peu ça, les objectifs que, si on faisait quelque chose dans ce domaine-là au Québec, ça serait en visant des objectifs comme ceux-là. Bon, je voudrais parler maintenant de nos sondages et des résultats. Le premier résultat que je vous annonce ici, c'est un résultat d'un sondage pan-canadien exprimant que 80 % des Canadiens et des Canadiennes, et le même chiffre exactement au Québec, aimeraient voir une assemblée citoyenne. Donc, ça, c'est la première demande qu'on trouve. Si on compare aussi au sondage que Gisela a mentionné, le sondage de sortie en Colombie-Britannique, voter pour ou contre le référendum, 78 % des gens préconisaient une assemblée citoyenne et disaient même, il y a une majorité qui disait, même si le référendum échoue, on devrait faire la suite avec une assemblée citoyenne. Et ça, c'était des gens qui avaient voté contre comme les gens qui avaient voté pour. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les citoyens accueillent favorablement cette idée d'une assemblée citoyenne et d'une plus grande participation citoyenne. Maintenant, en quoi cela se reflète-t-il au Québec? C'est ça qu'on a vu dans un sondage spécial qu'on a fait au Québec sur la question. Donc, première question. Il y a quatre questions ici. La première, c'est la question des conflits d'intérêts. En fait, les deux premières concernent les conflits d'intérêts. On voit ici 73 % des gens considèrent que les politiciens sont en conflit d'intérêts lorsque vient le temps de prendre des décisions sur la façon dont nous votons pour les choisir. Ça semble assez évident, mais c'est intéressant de constater que le commun des mortels partage le même point de vue que les politicologues. Deuxièmement, est-ce que les répondants ont confiance au Parti au pouvoir de mener un processus sur la réforme du mode de scrutin? On voit ici, et si on peut regarder à l'envers, c'est seulement 27 % des répondants qui se disent confiants que le Parti au pouvoir est le mieux placé pour convenir d'un nouveau mode de scrutin qui réponde aux attentes et aux besoins de la population. 73 % des gens expriment qu'ils ne sont pas confiants, pas confiants du tout ou pas très confiants. Maintenant, si on demande aux gens de choisir une assemblée citoyenne ou le processus gouvernemental actuel, on voit encore la même chose. C'est 43 % pour une assemblée citoyenne contre 24 % pour le processus gouvernemental. On voit ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont indécis, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Gisela avait donné des chiffres là-dessus tout à l'heure. Les gens ne sont pas tellement bien informés. Si on se réserve là, je n'ai pas mis les chiffres, mais si on se réserve aux gens qui se considèrent informés, les chiffres sont beaucoup plus forts en faveur d'une assemblée citoyenne qu'ils le sont parmi la population en général. Je n'ai pas mis les chiffres pour ne pas trop encombrer le tableau. Finalement, 74 % des gens s'accordent que toute proposition de réforme du système de vote devrait être évaluée par un comité de citoyens non partisans et indépendants. Et ici, seulement 9 % de la population sont en désaccord avec cet énoncé-là. Donc, c'est pour dire que la population serait très favorable à ce genre de mesures si jamais on pouvait faire passer ça politiquement. Et c'est là qu'on rencontre les défis. On en a discuté déjà avec beaucoup de gens au Québec. Les gens expriment certaines réserves, c'est clair. Premièrement, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est trop tard. Le processus est très avancé, il n'y a pas de temps. Ça, Jean-Sébastien va en parler tout à l'heure, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Faire accepter le rôle d'une assemblée citoyenne par nos membres de la coalition de MDN et par le grand public, ce n'est pas évident parce que c'est un concept relativement nouveau et ça prend du temps à gérer ce genre de concept-là. Encore plus difficile peut-être de faire accepter le projet par la CAQ. Et le risque même de perdre le soutien de la CAQ qui pourrait se sentir menacée par une remise de la question au grand public, sachant d'avance que leur propre projet est très partisan et qu'une assemblée citoyenne pourrait bien se prononcer pour une formule beaucoup plus proportionnelle que ce que la CAQ a mis de l'avant. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter ce risque-là? Je ne sais pas. Et finalement, et là c'est Jean-Sébastien qui va en parler, comment s'arrimer au calendrier de la législation et d'un référendum. Donc ça, c'est les défis qu'on a pour faire quelque chose sur les assemblées citoyennes. Moi, je proposerais certaines choses par rapport à notre stratégie ou à la stratégie qu'on adopterait au Québec. Essayer d'identifier une stratégie gagnant-gagnant qui essaye d'atténuer ou de gérer les risques qui pourraient être impliqués. Et je voudrais donc proposer les idées suivantes. Donc premièrement, que c'est une idée, une stratégie axée sur les preuves. On l'a vu donc avec le travail que Claudia et Mallory ont mis de l'avant. Deuxièmement, qu'il y a un aspect à long terme utile dans un tel processus, qu'on réussisse ou non dans les médias. Éducation de nos membres, éducation des médias et du public et sensibilisation des partis politiques. Donc en termes d'une prospective à long terme, ça c'est une sorte d'assurance qu'on peut se payer en introduisant l'idée d'assemblée citoyenne et de processus délibératif. De la même façon, essayer de faire valoir le principe éthique de se récuser, au moins en partie, devant un conflit d'intérêts de la part des politiciens. Ça aussi, c'est un principe que si on peut faire avancer ce principe-là au Québec, partout au Canada, ça serait une avance sur laquelle on peut miser dans l'avenir. Enfin, ensuite, accepter qu'on n'aura pas la proportionnelle avant 2026 de toute façon. Donc, il n'y a pas vraiment raison de paniquer par rapport au calendrier, même si certains aspects seraient repoussés après la prochaine élection. Ça ne serait pas forcément la fin du monde. L'important, c'est de passer la législation avant 2022 et ensuite décider quoi faire pour le référendum. Soit en avoir un, soit ne pas en avoir et quand on devrait l'avoir. Ça, c'est des questions peut-être secondaires d'une certaine façon. Ce qui est important, c'est d'avoir une base solide pour pouvoir aller de l'avant. Je m'arrête là-dessus. Je pense que c'était ma dernière diapo.